Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un vlog lecture dans lequel je vais revenir sur le festival du livre Paris qui a eu lieu au mois d'avril, une semaine après les quais du Polar et une semaine après ce fameux festival du livre Paris, il y avait le salon du livre à Montaigu qui me tentait énormément mais je ne m'y suis pas allée parce que deux week-ends d'affilée de salon c'est déjà pas mal, trois ça aurait fait beaucoup. Mais c'était tentant, c'était tentant. Surtout que le salon du livre Montaigu, d'ailleurs je ne sais plus si c'est le nom exact du salon du livre mais en tout cas je l'ai fait il y a très 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 longtemps pour certaines raisons et j'ai très hâte d'y retourner. En fait chaque année je me dis ça y est je vais y aller et hop à chaque fois il y a quelque chose qui m'en empêche et là clairement ça faisait beaucoup trop. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'un autre salon, donc le festival du livre Paris où je suis allée le samedi et une partie du dimanche et j'ai vécu un salon particulier puisque j'ai eu la chance de participer à des événements privés en marge de ce salon, un peu comme ce que je vous avais dit lors des quais du Polar et c'était juste trop trop bien et en même temps très émouvant et très difficile, je vais vous expliquer pourquoi. Alors le festival du livre Paris, comme son nom l'indique, c'est le grand salon du livre de Paris. C'était la troisième édition, alors pourquoi seulement trois ? Tout simplement parce qu'à la suite du Covid, quand on est sorti de cette période-là, le salon du livre Paris s'est totalement transformé, le lieu a totalement changé, le principe a totalement changé et donc ça fait trois fois que le salon se passe juste à côté de la Tour Eiffel, donc dans un cadre superbe, mais c'est une formule qui est extrêmement critiquée par un petit nombre de personnes, enfin je reviendrai dessus après, mais voilà, c'est un salon qui est extrêmement critiqué, en tout cas dans mon entourage littéraire, on va dire, ce qui me surprend toujours. Avant, le salon du livre Paris avait lieu à la porte de Versailles, c'était immense en fait, le lieu me paraissait beaucoup plus grand, après voilà, j'ai pas comparé le nombre de mètres carrés entre les différents lieux et tout, mais moi j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup le salon du livre Paris à la porte de Versailles, c'était extra, j'ai tellement de souvenirs, c'était juste trop bien, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs de ce lieu-là et en fait j'espérais tellement y retourner, on avait prévu en mi-mars 2020, ça devait être, alors soit, parce qu'on a été confinés le mardi 17 mars, donc soit le salon était le week-end juste avant, donc les 14 et 15, soit c'était au contraire juste après le 21, je sais plus, mais en fait on avait prévu d'y aller en famille pour la première fois, d'y aller tous les 5, parce qu'on avait vécu le salon Saint-Mort-en-Poche en 2019 tous les 5, et c'était, on a passé un super chouette moment, et voilà, là on attendait ça avec impatience et j'espérais vraiment pouvoir aller à ce salon en famille, etc., etc. Et puis bon, il y a eu le confinement et il a fallu patienter avant que le salon revienne, et donc il est revenu en 2022 avec cette formule un peu différente. Alors, formule un peu différente parce que le salon est payant et il faut réserver un créneau. Alors, quand on est sorti du Covid, réserver un créneau pour faire un musée, une visite, n'importe quoi, c'est quelque chose dont on avait un petit peu l'habitude en fait, pour avoir fait le musée du Louvre à plusieurs reprises, que ce soit à l'été 2020, l'été 2021, on réservait bien un créneau, etc. Et c'était pas plus mal quelque part, ça s'organisait bien, je trouve, surtout quand on s'y prenait à l'avance et qu'on arrivait à réserver le premier créneau, et qu'on arrivait juste en tête, et du coup ça permettait de voir la Joconde, et de la savourer comme peut-être plus jamais on pourra le faire. Et donc voilà, c'est vrai que ces histoires de créneau, ça avait du sens. Maintenant, ça a peut-être un peu moins de sens, et de mon côté, je ne suis pas aussi critique, aussi virulente que certains sur ce salon, je ne le boycotte pas par principe, je vais un petit peu plus loin que ça, mais derrière, c'est vrai que le fait de conserver des créneaux de réservation, c'est pas forcément une idée incroyable, ça a un petit peu moins de sens maintenant, tout simplement parce que justement, quand je suis allée au Festival du Livre Paris, je voyais plein de personnes qui attendaient avant d'entrer réellement dans la file, parce qu'ils avaient des billets pour 10h, et qu'il était 9h50, et que ce n'était pas l'ouverture pour eux, ils ne pouvaient pas y accéder encore. Voilà, donc ça c'est un peu dommage, surtout qu'en fait, ok, on peut contrôler l'heure d'entrée des personnes par ces histoires de tickets, ok, mais on ne peut pas contrôler l'heure de sortie en fait, on peut très bien tomber sur quelqu'un, genre moi, c'est ce que j'ai fait le samedi matin et le dimanche matin, je suis allée dans le salon, genre 45 minutes, voilà, et j'y suis retournée après, mais c'est juste qu'il fallait que je sorte pour aller à des événements privés, etc. Donc en fait, je suis arrivée, et 45 minutes, je sortais, donc 45 minutes après, je sortais. Donc du coup, ça signifie que, ok, on aurait pu contrôler mon arrivée, mais derrière, si on ne contrôle pas mon départ, et bien derrière, ce n'est pas comme ça qu'on arrive à fluidifier en fait le nombre de personnes, la circulation dans le salon, parce que c'est un salon qui est incroyablement plein, mais vraiment, vraiment, vraiment plein. Donc ce qui signifie que tout le monde ne boycotte pas ce salon, mais voilà. Donc ce qui est critiqué, c'est notamment, donc ces histoires d'heure d'entrée, le fait que le salon soit payant, je ne peux plus vous dire combien c'est. De mon côté, en toute transparence, j'ai eu la chance d'être invitée par le salon, quelques semaines auparavant, et en fait, l'invitation passe par une accréditation presse. Donc voilà, j'ai été contactée pour me dire, ben voilà, si vous souhaitez aller au salon, vous pouvez faire une demande d'accréditation à cet endroit-là. Donc ce que j'ai fait, ce qui permettait d'avoir un petit bracelet rose écrit influenceur, je crois 2024, un truc comme ça. Et donc on avait un bracelet coupe-fil. Alors coupe-fil signifie, c'est un peu comme ce que je vous disais lors des quais du Polar à Lyon, c'est coupe-fil dans le sens où on entre dans le salon sans attendre. Donc ça, c'était très très pratique parce que, je veux dire, le salon, je crois qu'il ouvre à 9h30. Et donc le samedi, j'arrive, je me gare, enfin, c'est juste à côté de la Tour Eiffel, il n'y a pas de circulation le samedi matin. Donc pour moi, c'est à 20-25 minutes en voiture de la maison. Donc je pars limite à 9h, je me gare et j'arrive dans le salon tout de suite. Alors qu'en réalité, il y a une longue file depuis un moment. Donc ça, c'est vrai que c'est très pratique et je remercie beaucoup le salon de ça. Et donc coupe-fil dans le sens où je peux rentrer dans le salon sans avoir à attendre à chaque fois, surtout comme j'ai fait des allers-retours pour des événements privés à l'extérieur. Bon, ben voilà. Et c'était pratique. Mais ça ne veut pas dire coupe-fil lors des dédicaces, pas du tout. Enfin, c'est déjà une chance de pouvoir avoir cette accréditation. Donc ça veut dire que je ne payais pas et que derrière, j'avais ce côté coupe-fil. Donc j'en suis très ravie d'avoir été invitée de cette façon-là, etc. A noter que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont un compte Instagram se retrouvaient justement avec ce petit bracelet parce que l'info a circulé que l'accréditation était possible en fait. Et ce qui est très bien, mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un certain nombre d'abonnés. Je dirais, il y a même des personnes qui avaient 1000 abonnés sur Instagram qui étaient accrédités presse et qui ont pu réussir à pareil, enfin, voir exactement la même chose en fait que ce que je vous décris. Donc voilà, c'est un espèce de truc. Il y en a qui ont... Ben du coup, comme l'info a circulé au dernier moment que... Enfin, pour certains l'ont su au dernier moment. Du coup, il y avait des histoires où il y en a qui faisaient des demandes d'accréditation dans la nuit, deux heures après, c'était accepté. Enfin, c'était assez hallucinant comme truc. Mais voilà, donc en fait, ce n'est pas non plus totalement fermé, cette histoire d'accréditation. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'information par le Festival du Livre Paris qui a fait la démarche de me contacter et tout ça. Et j'en suis vraiment très, très honorée. Mais c'est ouvert à plus de monde que ça. À partir du moment où vous avez un compte Instagram, vous voyez, ils n'ont pas été hyper exigeants puisque... Et moi, je vous dis à partir de 1 000 abonnés, mais peut-être que c'est même moins. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, à partir de 1 000, ça, c'est sûr. Donc, il y a cette option-là. Mais bon, voilà, ça concerne aussi les gens qui ont un compte Instagram en lien avec la lecture, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc sinon, le salon est payant. Alors, ça ne compte pas non plus 30 euros. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui a été énormément critiqué. Et lors de la toute première édition, on n'avait pas le droit d'emmener des livres. Donc ça, c'est quelque chose de chez nous pour les faire dédicacer. Ça, c'est quelque chose qui a évolué puisque là, en l'occurrence, on peut emmener deux livres. Et je crois que c'était déjà le cas l'année dernière. Mais pour les plus virulents du salon et qui ont vraiment fermé la porte au Festival du Livre Paris dès le début, ils boycottaient depuis le début, ils n'ont pas évolué sur leurs arguments. Certains sont restés sur le fait qu'ils n'y vont pas parce qu'en fait, on ne peut pas prendre de livres. C'est faux, ça a changé. Après, j'ai toujours du mal quand on critique énormément, énormément quelque chose ou énormément, énormément quelqu'un. Si on critique énormément une personne et sur vraiment des choses très fermées comme ça, moi, la personne a tendance à me paraître d'un coup très sympathique. Et j'ai très envie de la défendre par esprit de contradiction aussi parce que je trouve ça des fois un peu fort. Et pas assez nuancé à mon goût. Et là, du coup, il faut aussi se dire que c'est un festival qui est à sa troisième édition. Donc, c'est quelque chose qui s'améliore. C'est comme tout en fait. Je vois bien de mon côté, j'ai proposé des nouveaux contenus, des nouveaux styles sur mon compte Instagram notamment. Bon, ben voilà, il faut, le premier coup, ce n'est pas parfait. Alors, c'est sûr que quand j'ai proposé des choses dès le premier coup, je m'en suis pris. J'ai eu des critiques parce que ce n'était pas parfait. Mais il faut accepter que ce ne soit pas le cas tout de suite et que les gens s'améliorent et peuvent aussi entendre les critiques, etc. À condition que les critiques soient constructives et pas des critiques de principe. Voilà. Donc, du coup, de mon côté, ce boycott. Puis aussi le fait que, du coup, je crois que les places sont très chères pour les maisons d'édition. Et donc, pour certains, ça ferme la porte à des petites maisons d'édition. Et donc, réserver quelque part à une élite. Sauf que les personnes qui critiquent ça sont aussi des personnes qui sont invitées à des événements littéraires privés. Donc, voilà. Donc, organisées par des grosses maisons d'édition. Donc, voilà. Il y a tout ça derrière. De mon côté, c'est le salon littéraire le plus près de chez moi. Je vous dis, j'y vais en 20-25 minutes en voiture. Je peux déposer des livres dans la voiture. Je ne suis pas obligée de me lever à je ne sais pas quelle heure le matin pour prendre un train pour une durée de 2 heures, de 3 heures pour arriver sur un salon, repartir le soir avec des épaules en vrac parce que j'ai 50 000 livres à porter, etc. Là, le salon du Livre Paris, pour moi, c'est quelque chose de plus tranquille par rapport à ça. Donc, voilà. Ça, c'était bien aussi. En revanche, ce n'est pas un salon que j'ai préparé. Et là, si vous me suivez depuis un moment, vous vous dites, « Ah, 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 elle n'a pas préparé un salon. » Ben, ouais, en fait. Effectivement, je n'ai pas préparé ce salon. Je n'ai pas préparé ce salon parce que j'ai tout donné pour la préparation des quais du Polar qui étaient une semaine auparavant. C'est-à-dire que mon temps de lecture était principalement pour les quais du Polar et pour les sorties littéraires qu'il y a en masse. Et ça continue, ça continue. Donc, je n'ai pas eu le temps de regarder qui était présent au Festival du Livre Paris pour lire les livres de ces auteurs-là. Donc, il y avait plein d'auteurs présents dont j'ai plein de livres dans ma pâle. Pâle qui dépasse les 400 livres, là. Mais voilà, je ne les ai pas lus. Je n'ai pas préparé le salon parce que je n'ai pas pu. Ensuite, dans les cas un peu particuliers, en fait, après chaque salon est organisé différemment. Là, au Festival du Livre Paris, en fait, on a un stand par maison d'édition. Alors que dans d'autres salons, on a plutôt un stand par librairie. Ou parfois, c'est un salon organisé en collaboration avec une librairie si on n'est pas sur un gros salon. Et en fait, on a... Enfin, le lieu est magnifique puisque la Tour Eiffel est juste à côté. Enfin, juste derrière. Mais il n'y a pas assez de place, en fait, pour que tous les auteurs soient présents. Ce qui fait que c'est un peu le jeu des chaises musicales. Et donc, quand on s'intéresse aux auteurs présents... Quand je vous dis que je n'ai pas énormément préparé le salon, c'est-à-dire que je n'ai vraiment pas lu en amont, je n'ai pas emmené de livres à faire dédicacer, voilà. Mais j'ai quand même préparé le salon dans le sens où j'ai noté les auteurs que je souhaitais voir et surtout, à quels horaires ils dédicassaient. Parce que, par exemple, sur le stand de livres de poche, il y avait trois places, je crois. Trois... Je crois. Et en même temps, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont pu adapter. Mais... Enfin, et changer en fonction des heures de dédicace. Mais je crois qu'il y avait trois endroits pour dédicacer. Donc, ça veut dire qu'il ne pouvait pas y avoir plus de trois auteurs en même temps à la dédicace. Donc, voilà. Du coup, ça, c'est une subtilité. Et puis, en fait, vu les maisons d'édition qui étaient présentes, il y avait souvent la maison d'édition grand format et la maison d'édition en format poche qui étaient présentes. Donc, par exemple, Laure Manel pouvait dédicacer sur le stand de Michel Laffont, qui était juste en face du stand de livres de poche, pouvait dédicacer sur le stand de livres de poche. Et je crois même qu'elle est allée sur l'estrade, qui, du coup, n'est pas sur le stand de maison d'édition, mais c'est, voilà, comme son nom l'indique, sur une estrade. Donc, il y a plusieurs estrades. Et là, du coup, les estrades... Sur les estrades, on va trouver les auteurs où on s'attend à ce qui est le plus de monde et ce qui permet de libérer un petit peu le reste du salon de ces interminables files d'attente. Si je prends l'exemple de Karine Gébel, sa maison d'édition grand format et la maison d'édition de poche, donc les éditions Ray Camus et HarperCollins, ont bien vu comment ça s'était passé au Quai du Polar et savent combien de temps, en moyenne, Karine Gébel reste avec un lecteur lors d'une dédicace. Donc, ce qui permet, derrière, de se dire, OK, donc, en fait, Karine Gébel restait une heure sur le stand d'HarperCollins et ensuite deux heures avec Ray Camus, mais pas sur le stand de Ray Camus, mais plutôt sur l'estrade. Et donc, avec ce temps-là, cette estimation de temps, voilà, que je ne vous communiquerai pas, mais c'est hyper intéressant, je trouve, parce que, vous savez, je suis une mateuse. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant parce que même dans ça, on trouve des chiffres et c'est hyper bien organisé. Enfin, en tout cas, ils essayent au maximum de simplifier les choses, etc. Donc, ils savent que sur une heure de dédicace, ils peuvent accepter tant de personnes, sauf que tant de personnes, ça ne se compte pas, c'est pas... Justement, c'est mathématique. Sur 60 minutes, combien est-ce qu'on peut mettre de personnes ? Alors, on se doute qu'un auteur ne va pas rester 30 secondes avec un lecteur. Il ne peut pas se permettre non plus de rester 5 minutes avec un lecteur. Donc, voilà, ça vous donne des idées derrière de nombre de personnes qu'on peut accepter pour une file d'une heure. Ce n'est pas beaucoup, hein. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Mais en fait, vu comment c'est fait au Festival du Livre Paris, eh bien, c'est plutôt des carrés, en fait. Les stands sont des carrés par maison d'édition, des carrés qui donnent l'impression d'être un peu dans tous les sens. Et en fait, eh bien, derrière, les personnes qui attendent font le tour du carré. En fait, la file fait le tour du carré. C'est assez particulier d'avoir comme ça pas assez de place pour qu'un auteur reste deux jours complets au même endroit sur le salon. Et après, du coup, ça permet aussi d'avoir quelque chose de très dynamique. Mais par exemple, j'y suis allée principalement le samedi après-midi. Eh bien, j'ai loupé des auteurs en dédicaces parce qu'ils dédicassaient plutôt le matin. Alors après, ils pouvaient rester plus ou moins dans le salon ou pas très loin, etc. Mais ils n'y étaient plus. Leur temps de dédicace était passé, en fait. Alors que si je vais à Vannes, si je vais à Limoges, si je vais au Quai du Polar, eh bien, l'auteur... Enfin, au Quai du Polar, c'est un peu différent parce qu'il y avait quand même des horaires. Il y avait quand même des horaires. Liés aussi aux conférences, etc. Voilà. Et là aussi, au Festival du Livre Paris, il y a quelques conférences. Mais sinon, à Vannes, Limoges, etc., un auteur ou à Brive, l'auteur, il est là, il reste. Et on sait qu'on le verra. On connaît sa place. On peut passer 50 fois devant son stand. Il est là tout au long de la journée, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez différent de ce qu'on peut voir. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Non, je crois que c'est... Enfin, je vais vous parler après plus en détail de la suite. Mais sur le principe et tout, je pense que c'est tout. Oui, donc, comme je vous disais, l'entrée est payante, mais on n'en est quand même pas au prix des salons, des grands, grands salons loisirs créatifs français. Parce que ce n'est pas que parisiens. Il y a des grands salons qui ne se situent pas à Paris et qui sont payants et pas qu'un peu. Alors que derrière, on va acheter de la laine. Voilà, c'est tout ça. Donc, on n'est pas du tout sur ces prix-là. Mais voilà, effectivement, c'est payant. Et... Non, au niveau organisation, je pense que c'est tout. Donc, un monde fou, un monde fou samedi après-midi, c'était incroyable. Et au niveau de l'organisation, en fait, c'est organisé un peu en trois branches. Quand on arrive dans le salon, tout de suite sur la droite, on a toute la partie jeunesse. Et il s'avère que, de mon côté, l'entrée que j'empruntais grâce à mon accréditation me faisait entrer plutôt sur ce côté-là, directement dans la jeunesse. Sur le côté gauche, là, on avait... Alors, certaines petites maisons d'édition. Il y avait un stand sur la Grèce où j'ai retrouvé Christos Marcogianakis. Et il y avait... C'est là où on retrouvait le stand d'Hugo qui était, je trouve, extrêmement caché et pourtant extrêmement plein. Tout ce qui est romance, en fait, ça fonctionne énormément. Et donc, ils étaient plutôt à l'écart. Et un peu en face, il y avait la collection EH. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, sur chacun des côtés, donc ça faisait en trois branches. Donc, il y avait deux branches sur les côtés. Il y avait les parties des estrades. On paye à la fin. Donc, juste sur la fin, il y avait les caisses, etc. Et puis, tout droit, eh bien, tout droit, on se retrouve avec tous les stands, des grandes maisons d'édition, avec des stands au milieu et puis des stands sur les côtés. Et tout au fond, on a une pièce, je crois qu'il... Je ne sais plus comment il l'appelle, mais là, qui était dédiée au Québec. Et l'année dernière, c'était dédié à l'Italie. Et j'avais vu notamment Donato Carisi. De mon côté, je n'avais pas un but ultime pendant ce salon. Je ne me suis pas dit je veux à tout prix voir tel auteur. L'année dernière, je me suis dit je veux à tout prix voir Donato Carisi, je veux voir Donato Carisi. C'était vraiment mon goal. L'année d'avant, j'en avais plusieurs des objectifs comme ça. Et je me souviens notamment que j'avais vu Julien Sandrel que je voyais peut-être pour la première fois ou pour la deuxième fois, je crois. Depuis, je l'ai vu des dizaines de fois. Et oui, j'avais peut-être vu d'autres auteurs. Mais là, cette année, je n'avais pas de goal ultime. Voilà. Je devais y aller avec ma grande. Et ça n'a pas été possible parce qu'elle était malade. Elle a eu beaucoup de fièvre, en fait, la veille au soir. Et donc, le lendemain, elle n'était pas hyper en forme. Donc, voilà. On a pris la décision qu'elle ne viendrait pas. Ça m'a fait tout bizarre parce que moi, j'aime bien faire des salons avec elle. J'aime bien partager ça avec elle, y compris le trajet, y compris les à-côtés. Et puis, donc, j'avais un événement privé prévu le matin. J'en avais un en fin de matinée, mais du coup, qui n'a pas été possible à cause des horaires du premier. J'en avais un le midi qui n'était pas prévu. Enfin, j'avais été invitée à un événement le midi. Mais comme derrière, je venais avec ma grande, elle a 12 ans et que je n'allais pas la laisser toute seule déjeuner dans Paris, à chaque fois, pour les événements, je précise que je suis avec ma grande. Et là, c'était compliqué vu comment ça se passait. Et le lendemain, j'avais un autre événement. Mais là, par contre, le lendemain, je ne comptais venir que pour cet événement-là. Donc, un brunch avec Karine Chebel. Et donc, le lendemain, il n'était pas question que ma grande vienne. Alors, si je prends du coup un peu comment ça s'est passé. Donc, effectivement, je suis partie sans ma grande. Et donc, l'événement du samedi midi où j'étais invitée et où ce n'était pas possible parce que ma grande venait. Mais comme je vous dis, c'est tout à fait logique puisque c'était un format déjeuner. C'était un événement avec l'auteur Bruno Combes. Et comme ma grande ne venait pas, j'ai envoyé un petit message à la maison d'édition pour dire, en fait, ma grande est malade. Si jamais il y a des désistements, si jamais tu sais qu'une autre personne est malade, si tu restes une petite place, ça m'intéresserait de pouvoir déjeuner avec Bruno Combes. Il s'avère que le déjeuner a eu lieu. C'était un moment très précieux. Enfin, le déjeuner était très bien. C'était très bien. On a très bien mangé. Les échanges étaient hyper intéressants. L'année dernière, on avait pris un goûter avec Bruno Combes. C'est un auteur que j'avais déjà vu à plusieurs salons et tout ça. Et c'est hyper intéressant d'échanger avec lui. C'est hyper enrichissant. En plus, il a un parcours scientifique. Il a exercé un métier que j'ai exercé aussi. Et donc, pour moi, ça déclenchait toujours plein de questions par rapport à ça. Je trouve ça... Voilà, c'est... C'est des échanges toujours passionnants. Et donc, je remercie énormément Michel Laffont et les éditions Gélu de m'avoir permis d'assister quand même à l'événement alors que je n'étais pas prévue à la base. Donc, voilà, au final, ça a été possible. Et on a appris le lundi suivant que malheureusement, Bruno Combes est décédé dans la soirée du samedi. Donc, moi, j'allais déjeuner avec lui le samedi midi. C'est... C'est... Enfin, je vous en parle. Ça fait... Ça fait... Un petit moment que ça s'est passé, etc. Je... C'est très difficile, je trouve. C'est très difficile. Voilà. J'arrête pas de me repasser cette scène, de me repasser ce moment, ces quelques heures passées avec lui pour voir comment... Enfin, pas comment ça a pu se produire, mais est-ce que j'aurais pu voir des signes ? Je sais pas. C'est... C'est très, très, très émouvant et tellement terrible, en fait. C'est tellement terrible. J'ai pensé à plein de choses. Je suis passée par plein d'états, de la culpabilité aussi. C'est pas un auteur que je connaissais non plus extrêmement bien, mais... Mais je le connaissais un petit peu et voilà, je... J'ai... J'ai déjeuné avec lui, c'était son dernier déjeuner. Voilà. Il y a plein de questions, plein de sentiments dans tout ça. C'est... C'est terrible. Voilà, c'est terrible. Son prochain livre... Alors, je ne sais pas si je l'ai à côté. son prochain livre sort là, le 25 avril. Voilà. Hop. Donc, on en a parlé. La neige ne tombe pas en hiver. On en a parlé. Un livre qui nous a décrit comme étant plus intime, en fait. plus intime parce que... Parce qu'il met en scène deux personnages, deux personnages féminins et ça va se passer sur trois jours et voilà, c'était assez intéressant du coup d'échanger avec lui sur ça parce que il disait que... Voilà, il le trouvait plus intime parce qu'il allait plus... plus... dans l'intime des personnages. ça me fait presque penser au nouveau livre de Virginie Grimaldi que je trouve comme ça justement. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Je ne l'ai pas encore lu. Je le lirai mais je vais être très, très prise par les émotions. Voilà. Et puis tout, je n'aurais pas dû déjeuner avec lui. J'ai eu cette chance de pouvoir y assister à la dernière minute. Enfin, c'est... Voilà. Donc, dans les événements privés, il y a eu ce déjeuner avec Bruno Combes. Voilà. avant ce déjeuner, j'ai eu la chance de prendre le thé avec Jenny Colgan dans le salon de thé, le jardin de Mademoiselle qui est un salon de thé très, très chouette. C'est... Enfin, très chouette et très belle ambiance, très bien décorée avec des décorations qui changent régulièrement. Et en plus, c'est un magasin de thé et les thés sont trop, trop bons. Non, 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 non. et donc j'étais invitée par les éditions charleston et par les éditions pocket parce que alors les éditions pocket ça fait un moment que jenny colgan elle est elle est publiée chez pocket mais c'est nouveau qu'elle soit publiée chez charleston et c'est celui là qui va sortir chez charleston début mai ce livre là au delà des nuages que j'ai hâte de découvrir voilà et puis le dernier livre de jenny colgan chez pocket qui vient de sortir chez pocket c'est celui ci la confuserie de rosy voilà moi jenny colgan c'est une autrice que j'ai découverte à l'hiver 2020 donc en fait on était en reconfinement c'est ce confinement particulier alors j'ai vécu que des confinements particuliers mais ce second confinement bah moi j'étais en télétravail tous les jours à la maison et tout le reste de ma famille sortait de la maison il est tous les jours ils avaient il n'y avait pas de changement pour eux en fait et donc c'était très particulier j'avais fait des reconfis vlog à cette période là et enfin quand j'y repense maintenant des années après je ressens une sorte de solitude en fait enfin de me retrouver comme ça toute seule à la maison moi qui était habituée à travailler sur place voilà c'était particulier donc nous voilà je ressens ça et je me souviens avoir découvert le premier tome de la petite boulangerie du bout du monde c'est ça le titre en fait on a changé nous oui c'est à la petite boulangerie du bout du monde on a changé nos livres de place il ya quelques semaines et du coup je suis perdue je savais exactement où se situer chaque livre alors maintenant je passe trois heures mais non c'est plus là c'est plus là donc oui j'avais découvert ce titre et ça m'avait fait énormément de bien énormément de bien un moment où j'en avais besoin en fait j'avais le moral qui était vraiment dans le scie et et voilà donc à partir de ce moment là j'ai découvert j'ai nicole gagne j'ai du tout de cette série là là je suis dans la série de la charmante librairie et et puis écoutez je continue parce que moi j'aime bien et puis en audio ça passe super bien donc donc voilà et puis jenicole gagne elle est comme ses livres en fait elle est rayonnante elle est lumineuse elle est souriante elle est joyeuse et c'est un vrai rayon de soleil elle parle français alors avec un accent et tout ça mais franchement c'est assez bluffant si je pouvais parler anglais de la même façon qu'elle parle français je serais très contente et voilà c'est très très chouette c'était un moment très précieux je m'en souviendrai vraiment longtemps et et donc petit déjeuner avec jenicole gagne déjeuner avec bruno combe et ensuite nous sommes retournés alors pour ma part retourner sur le salon puisque j'y étais sur les 45 premières minutes avant de partir au petit déjeuner jenicole gagne et en plus on a super bien j'ai d'ailleurs un petit déjeuner et et ensuite 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 et bien oui retour sur le salon vers 15 heures à peu près avec un monde mais un monde c'était assez incroyable voilà c'est assez incroyable et en même temps ça veut dire que du coup tout le monde n'a pas boycotté ce salon bon là là je vous avoue que j'aurais préféré presque plus de personnes qui le boycottent pour que les allées soient un peu plus libérées en fait j'avais l'impression à chaque fois que je prenais une allée que ce soit l'allée à droite l'allée à gauche etc j'ai l'impression tout le temps d'être en contre sens mais non mais d'un côté je trouve que c'est hyper positif parce que ça veut dire que les gens aiment des livres et dans ces cas là bah moi quand il ya trop de monde comme ça sur cette partie adulte et bien je vais côté jeunesse et donc j'en ai profité pour prendre des livres pour les enfants voilà donc c'est vrai que comme ma grande n'était pas là elle a pas pu choisir et tout ça j'ai pris quelques livres et puis et puis comme j'y retournais le lendemain j'ai eu des demandes des filles parce que ma dernière je lui ai pris quand elle ma dernière fait elle reçoit beaucoup de service presse et c'est vrai qu'elle lit beaucoup aussi et est en fait je lui avais pris un livre et un roman et un livre de jeu et et elle me dit ah ouais tu m'as pris quand même qu'un roman quoi bah oui mais tu vois le livre de jeu il était pas mal enfin je me disais ça change un petit peu enfin voilà c'est des jeux des sous deux coups des trucs enfin il ya plein de trucs dedans ah ouais mais bon tu m'as pris qu'un roman quoi bon ok j'ai compris je vais te reprendre d'autres le lendemain donc le lendemain pour être sûr de faire les bons choix j'ai pris des photos des livres j'ai envoyé du coup aux filles et mon fils j'avais pris qu'un seul livre à l'école des loisirs en lien avec le foot un petit roman le samedi et bon ça lui suffisait c'est très bien fallait fallait pas plus passer du temps à à traîner sur le salon en fait je crois qu'il n'y a pas d'autre mot c'est traîner sur le salon c'est tomber sur des auteurs et échanger avec eux tomber sur des gens des maisons d'édition échanger avec eux tomber sur des instagrammeurs échanger avec eux j'ai eu plein d'échanges hyper enfin je pense à notamment avec sophie jaumain avec ludovic manchette et christian nye miek voilà avec leur manet les zoe brisbee enfin c'était c'était vraiment très très bien et puis au bout d'un moment je suis partie il fallait bien j'ai toujours du mal du coup à quitter cette ambiance là et je suis partie je sais plus vers quelle heure peut-être vers 19 heures j'ai eu de la chance parce que j'avais garé ma voiture dans un parking et en fait le ticket n'a pas du tout fonctionné il a été avalé par par le truc et tout et du coup j'étais bloqué et ils m'ont ouvert les barrières j'ai pas payé et c'est une bonne nouvelle parce que le parking était à 50 euros et c'est parce que je me suis garé dans un parking fermé sinon j'avais regardé si je me garais au long de là le long de la rue ce que j'avais fait au début juste de pour six heures de temps j'en avais pour 75 euros parking donc voilà je crois que c'était passé pris l'année dernière je ne pense pas mais bon donc sachant que 15 heures bah oui je suis partie enfin je suis partie bien après donc donc en fait je sais pas je sais pas combien j'aurais payé parking si j'étais resté sur les côtés donc j'ai eu de la chance de ne pas payer le parking au final quand j'y suis retourné le lendemain au départ je me suis dit je ne vais qu'au brunch avec karine vieille belle au final j'ai fait un petit bout de salon avant et puis un petit bout de salon après pareil à traîner puis au bout d'un moment fallait y aller ça servait plus à rien je comptais pas acheter de livres je comptais pas donc voilà donc je suis partie mais je vous dis moi j'aime tellement cette ambiance c'était tellement bien et puis le brunch avec karine j'ai belle c'était chouette ce qui fait qu'en fait j'ai vécu un petit déjeuner un brunch et un déjeuner sur ces deux jours et à chaque fois les lieux étaient très très chouettes j'ai très bien mangé et puis bah c'est très précieux enfin là j'étais assise juste à côté de karine j'ai belle on a pu échanger sur ses livres sur glenafrique sur son amour pour des souris et des hommes sur son nouveau livre qui qui traite de guerre avec un infirmier de la croix rouge etc donc sujet très lourd qui est écrit en deux parties en plus et la première a été publiée la seconde le sera dans quelques mois voilà très 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 précieuse très intéressant donc j'ai acheté un livre pour moi je vais vous montrer ça commence à déborder dans mon petit chariot j'ai acheté celui ci ce qui est très original de chez de saxus divine rivalité de rébi carros avec un magnifique jaspage donc c'est pas du tout le style de livre que j'achète habituellement pas du tout pas du tout mais en fait je discutais lors du petit déjeuner jenny colgan avec christelle et 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 marine de toile de mots et christelle de des misquillanées de cookies et en fait elle me disait ah mais celui là ce livre il est en exclusivité enfin en avant première sur le le stand de des saxus et tout ça trop trop bien j'ai ok mais c'est pas c'est pas c'est pas pour moi c'est pas mon style de littérature en fait enfin moi j'aime pas la fantaisie je suis pas young adulte et tout et puis en fait elle me dit ah mais là non ça pourrait quand même t'intéresser et donc je suis allée sur le stand des saxus je leur ai dit je leur ai expliqué tout ça je suis voilà c'est pas du tout mon style de livre je ne lis pas ça habituellement mais là vu ce qu'on m'a dit ça me tente vraiment bien et donc la personne m'a un peu pitché le livre et tout je dis ok c'est bon j'ai compris je repars avec ce magnifique livre il est tellement beau tellement beau il sort le 2 mai alors du coup j'ai je sais pas si vous voyez en plus il y avait un marque page et puis un petit accroche porte et puis à l'intérieur il est comme ça trop trop bon enfin à l'intérieur bien sûr à l'intérieur c'est comme ça qu'on lit mais je veux dire même la couverture intérieure elle est trop belle donc je pourrais pas lire avant le 2 mai donc c'est le fait d'avoir eu cette exclusivité et tout bah c'est très chouette mais je ne l'utiliserai pas je ne lirai même pas en avant-première mais voilà écoutez ça peut faire une découverte donc donc pourquoi pas et et donc voilà pour ça c'était mon achat personnel mais j'en ai fait d'autres pour les enfants et puis et puis oui bah écoutez moi je trouve que c'était très bien je je comme je vous dis j'aime beaucoup ces ambiances de de salon et tout j'ai après un peu de mal à quitter tout ça mais très 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 différent du salon précédent qui est les quais du polar très différent parce que les quais du polar enfin voilà moi qui adore le polar c'était c'était le rendez vous à ne pas louper et donc le rendez vous à bien bien préparé et et donc je regrette pas d'avoir tout misé sur les quais du polar et un peu moins sur le festival du livre paris que j'ai plutôt pris pour bah voilà une bonne ambiance pour discuter et et j'ai bien aimé ce ce vivre ce salon de cette d'une autre façon parce que de toute façon je pouvais pas le vivre autrement et puis et puis c'était revoir des auteurs mais que je vois aussi à d'autres moments j'ai comme je vous dis j'y mise vraiment sur sur le fait de voir cet auteur parce que je sais que je le verrai pas à un autre moment si là en l'occurrence les auteurs que j'ai vu c'est des auteurs que je vois régulièrement mais voilà je pense que j'ai fait le tour donc écoutez pour moi c'était une édition qui était très bien j'ai passé vraiment de très très bon moment et est très précieux très précieux notamment le déjeuner avec bruno combe c'est avec avec le recul ça ça prend une dimension totalement différente un sens totalement différent et et voilà donc j'ai passé un très bon salon j'ai j'ai appris le décès de bruno combe une fois que le salon est terminé était terminé donc plus de 24 heures après donc que que par oui j'ai appris ça le lundi en fin de journée et donc le salon bah j'ai eu le temps de me dire que j'ai passé un bon salon et maintenant quand on parlera du salon du festival paris 2024 bien sûr que je penserai à ce drame et voilà bah n'hésitez pas à me dire ce que ce que vous avez pensé du salon si vous y êtes allé et et puis bah si vous avez des questions n'hésitez pas voilà à très vite pour d'autres vidéos sûrement des podcasts de lecture parce que j'ai j'ai lu il faut que je vous en parle à très vite